Sur les 47 millions d'habitants que compte la Tanzanie, près de 23 millions d'électeurs se rendront aux urnes le 25 octobre 2015 dans le cadre des élections générales. De l'avis des observateurs qui craignent des tensions politiques, ces scrutins présidentiels, législatifs et communaux s'annoncent comme les plus serrés de l'histoire du pays. Depuis le mois d'août, les candidats en lice, notamment pour le compte de la présidentielle, tentent de convaincre les électeurs encore indécis. Certains de nos dirigeants sont dans ce système depuis ma naissance et nous sommes à présent fatigués. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de proclamer qu'ils ont construit des routes, qu'ils nous ont fourni de l'eau potable, etc. Mais ils oublient que c'est notre droit d'avoir tout ça. Je pense que nos attentes n'ont jamais, en réalité, été comblées. Nous voulons que le prochain président puisse accorder plus d'intérêt aux jeunes et nous voulons aussi une autonomie de Zanzibar. Nous voudrions élire des dirigeants qui iront dans le sens des intérêts de Zanzibar, non pas juste des gens au pouvoir pour leurs propres intérêts. Candidat du parti Shamasha Mapindouzi au pouvoir, John Magufuli compte succéder au chef de l'État sortant, Jakaya Kikwete, qui achève son second mandat. Ce dernier ne se représentera plus conformément à la constitution du pays. Les principaux partis de l'opposition ont de leur côté proposé un candidat unique sous la bannière de la coalition, Ukawa. Depuis le 22 août, début de la campagne, chacun des deux adversaires multiplie les appels à l'unité nationale en dénonçant le tribalisme et les violences à caractère religieux. Je tiens à vous rassurer mes frères et sœurs de Zanzibar. Si je suis élu, je ferai en sorte qu'il y ait une véritable unité entre nous. Je n'éménagerai aucun effort et Dieu sera mon guide pour assumer les responsabilités de mon mandat. Je voudrais que vous me fassiez confiance. Je vous le demande, non pas seulement pour que vous m'accordiez une chance, mais pour me laisser travailler très dur pour ce pays. L'un des défis majeurs du prochain gouvernement tanzanien sera devré en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le pays peine encore à résorber la pauvreté et pourtant l'agriculture demeure le principal secteur de l'économie. Elle représente 75% des emplois et 25% du produit intérieur brut. É時候, il s'implois s'est réagi. L'un des défis majeurs d'or et 24% du produit, J'agriculture ne se réagi.